Dans l'ouvrage Céline Dion, le pouvoir de l'amour d'Elisabeth Reynaud, l'autrice partage des anecdotes à propos de la vie de la chanteuse québécoise. Notamment au sujet de son rapport à la cigarette et comment les fumeurs sont interdits autour d'elle. Comme toutes les grandes célébrités, Céline Dion a droit à son fan club. Ces derniers temps, ils vivent des moments compliqués. En décembre 2022, la chanteuse québécoise prenait la parole sur Instagram pour annoncer une terrible nouvelle. De manière solennelle, elle révélait avoir été contrainte d'annuler ses concerts. Compte tenu des rumeurs, elle se devait d'expliquer les raisons qui la poussaient à prendre cette lourde décision, Céline Dion est atteinte du syndrome de la personne raide. J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face. Récemment, j'ai été diagnostiqué avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Steve Person Syndrome. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que si est-il à cause des spasmes musculaires dont je souffre. Une mère protectrice que les fans se rassurent, malgré la maladie, Céline Dion a conservé sa voix mélodieuse, rassurait sa sœur Claudette. Ceux qui prétendent que la voix de ma sœur a disparu se trompent. Elle m'a chanté quelques notes au téléphone et sa voix est toujours bien là. J'étais tellement heureuse et rassurée de l'entendre, confiait-elle. Et sa voix est toujours radieuse à 55 ans. Si est-il probablement parce que sa mère a tout fait pour la préserver. En effet, comme le révèle Elisabeth Reynaud, la biographe officielle de l'artiste, Thérèse Dion a tout fait pour protéger sa fille. Dans son ouvrage Céline Dion, Le Pouvoir de l'Amour, elle explique comment la mère de la superstar a arrêté de fumer du jour au lendemain. À l'aéroport, où son fils Paul les a accompagnés, elle se tourne vers lui, lui tend son paquet de cigarettes entamées, en disant, tu peux les fumer, les donner ou les jeter. Je ne veux plus, je ne fumerai plus jamais de ma vie, explique l'écrivaine. Plus aucun fumeur n'aura droit d'approcher Céline Dion à compter de ce jour. Les fumeurs sont bannis de l'entourage de Céline. Même son père s'abstiendra de fumer devant elle, grillant ses cigarettes à l'extérieur. Une décision que la chanteuse continue d'appliquer malgré la mort de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada